La vie infinie, c'est mon prochain roman, et il marque pour moi une transition littéraire, parce que je change un peu de registre, après avoir écrit des livres très historiques, très documentés, là je reviens à la fiction. Pour moi c'est un grand confort, dans un sens, de pouvoir vraiment laisser libre cours à mon imagination, ça me permet de reprendre tout de même des interrogations que j'avais un peu développées dans mes romans précédents, à savoir des questionnements à la fois politiques et intellectuels, sur la liberté et sur l'éternité, et j'ai voulu avec ce roman questionner le lecteur, et moi-même, avec cette notion d'éternité. Est-ce que vous souhaitez l'éternité ? Et si vous aviez l'éternité, qu'est-ce que vous en feriez ? Dans mon roman, j'ai choisi un croisement de personnages. Le protagoniste principal, Céline, est un peu à la croisée des chemins, elle a la quarantaine, et elle est en train de voir sa mère se déliter complètement, parce que sa mère a Alzheimer, et puis elle voit sa fille prendre une mauvaise direction, parce que sa fille est obsédée par les écrans, et se retire complètement de la vie charnelle. Et dans un autre sens, Céline est confrontée à un choix entre son époux, Adrien, qui est complètement obsédée par les nouvelles technologies qui vont lui permettre, dans son idée, dans son ambition finale, d'offrir l'éternité numérique à l'humanité. Et d'un autre côté, Céline retrouve par hasard un ami d'enfance, avec qui elle a été très très proche, et cet ami, c'est l'inverse total de son mari, parce que lui, il est complètement dépouillé, et il est complètement déconnecté de toutes les applications et de toute la technologie numérique, et il se connecte à toute autre chose qu'il va essayer de faire découvrir à Céline. Le roman est un petit peu dystopique, mais je ne voulais surtout pas tomber dans une fausse ou une mauvaise science-fiction, parce que ce n'est pas tellement mon genre de lecture, et je ne voulais surtout pas que le roman prenne une grosse claque de ringarditude au bout de six mois. Donc la dystopie, elle n'est même pas là, en fait, pour certaines personnes. Je pense que certaines personnes vivent déjà avec ces technologies, avec ce genre d'application. Et en cours d'écriture, j'ai même découvert certaines applications. Ah, mais c'est... Enfin, je n'ai rien inventé, en fait. Pour l'instant, je pense que je n'ai vraiment pas inventé grand-chose. Il y a quelques idées, en effet, auxquelles on n'est pas encore, nous, familiarisés, vous et moi. Ça dépend vraiment de votre degré d'addiction, en fait, au téléphone et aux nouvelles technologies. Et donc c'est très légèrement dystopique pour vraiment montrer qu'on est déjà là, en fait. Que ce soit maintenant ou dans six mois, la plupart des choses sont déjà accessibles. Et en fait, il faut être vigilant tout le temps sur ce qu'on veut, sur nos ambitions et nos intentions dans le sens de notre vie, en fait. J'ai voulu, en effet, écrire un roman amusant pour moi-même, déjà. Parce que jusqu'à présent, les derniers romans que j'ai écrits sont vraiment des... Je vous disais, des romans très documentés, où j'étais enfermée dans un carcan avec des personnages qui ont tous existé, des événements réels. Donc, se fondre là-dedans en tant que romancière, ça a été un peu frustrant dans un sens. Mais d'un autre côté, j'étais guidée. Et là, revenir au roman, ça m'a permis, donc, de faire ce que je voulais avec mes personnages, de m'inspirer de traits de caractère que je pouvais observer, chez moi et chez d'autres. Mais il fallait que je m'amuse aussi. Et l'idée de montrer les petits défauts des uns et des autres sur fond de questionnements existentiels et philosophiques, il faut que ça passe facilement, il faut que le lecteur, pendant la lecture, s'amuse. Comme moi, je me suis amusée à écrire, en tirant tous ces petits traits de caractère. Et puis, il fallait, en fermant le livre, qu'on ait ses interrogations. Qu'est-ce que l'éternité ? À quoi elle sert ? Pourquoi certains y auraient droit et pas d'autres ? Et qui ? Voilà. Et donc, le temps de la lecture, il faut s'amuser. Il ne faut pas voir qu'en effet, la lame de fond, elle est en effet très grave et très lourde, si on se noie dedans. Mais voilà, il faut être dans l'écume des choses pendant le temps de la lecture. Et ensuite, on digère et on se questionne profondément, j'espère.